Quel est le point commun entre Lara Croft, Tony Stark, Indiana Jones, Rambo, James Bond ou encore Wolverine ? Ce sont tous des tueurs. Sans doute ne l'avez-vous jamais remarqué, mais la grande majorité des héros que l'on retrouve dans notre paysage culturel sont des meurtriers qui passent une bonne partie de leur temps à violenter et tuer ceux qui les entourent. Cette violence constante est un moyen qui est presque toujours justifié par la fin. Le but à atteindre est plus grand et a plus de valeur que la vie des personnes qui se mettent en travers du chemin du personnage que l'on suit. Ces ennemis à éliminer sont d'ailleurs eux-mêmes, dans l'immense majorité des cas, des criminels. Nos héros sont donc des meurtriers tuant d'autres meurtriers, la différence étant que les premiers tuent les seconds pour de bonnes raisons. Prenons par exemple le cas d'Uncharted 4, sorti en 2016. Deux frères, Nathan et Sam, sont à la recherche d'un trésor tout en étant en concurrence avec Raïf, un ancien partenaire. Durant leur quête, ils n'hésiteront pas à tuer des centaines d'agents envoyés par Raïf. Pourtant, que ce soit les deux frères ou leur adversaire, leur but est le même, trouver le trésor. Et malgré les vols, les mensonges, la destruction de biens publics et privés, les nombreux meurtres et autres usages de violence dont ils font preuve, les deux frères sont présentés comme bien plus moraux et respectables que leurs adversaires. Mais dans les faits, ce sont eux, Nathan et Sam, qui auront commis le plus d'actions illégales et moralement inacceptables. La différence entre le duo et Raïf se trouve dans l'humanisation et les émotions des personnages. Le héros du 9 sera généralement plus nuancé avec des détails quant à son passé, ses sentiments et ses motivations. A l'inverse, le méchant sera davantage monobloc. Il n'aura qu'une seule volonté le définissant pour faciliter le manichéisme entre bien et mal et ainsi montrer avec plus d'aisance que c'est lui le méchant, en opposition au héros qui est donc le gentil. Montrer davantage la personnalité et l'intériorité du héros permet de s'y attacher plus facilement, ce qui amène à relativiser ses actes, même les plus mauvais. Si le héros tue quelqu'un, on sait généralement pourquoi, on a une justification. Cette acceptation du héros violent est difficilement justifiable. Il est intéressant de noter que d'un film à l'autre, on retrouvera des méchants et des gentils qui agissent avec les mêmes motivations. Pourtant, l'un sera vu comme bon et l'autre comme mauvais. La vengeance est l'un des thèmes récurrents du cinéma. Dans Kill Bill, on suit le parcours d'une femme qui veut se venger de l'attaque qu'elle a subie par un groupe d'assassins dont elle faisait auparavant partie. Sa vengeance va l'amener à tuer d'innombrables personnes. On ne la juge pourtant pas comme une criminelle, on la considère au contraire dans son bon droit. A l'inverse, dans un film comme Old Boy, toute l'intrigue se fonde sur la vengeance du méchant à l'encontre du héros. Et bien que ce soit ce dernier qui ait commis un préjudice poussant le méchant de l'histoire à se venger, déclenchant le récit que raconte le film, le spectateur en arrive pourtant à une dichotomie associant le héros davantage du côté du bien et son adversaire du côté du mal. Ce film est d'autant plus intéressant qu'il raconte l'histoire d'une double vengeance. Mais l'une de ces vengeances sera vue comme plus acceptable que l'autre alors même qu'elle sera bien plus violente physiquement en entraînant beaucoup plus de morts. Ces oeuvres culturelles diffusent l'idée de la relativité de la justice et de la morale. Des actes similaires seraient plus ou moins acceptables en fonction de la personne qui les commet. Tuer, voler, frauder ou faire usage de la violence de manière générale ne seraient plus un problème selon vos motivations. L'idée même d'état de droit et le rôle de la justice deviennent désuets. Tu vas recevoir un homme, son fils a été tué, violé, d'autres ont été tués et beaucoup, d'accord ? Ça m'arrive à moi, ça vous arrive à vous. Si tu peux choper le mec, qu'est-ce que tu lui fais ? Tu vas penser à la loi, tu vas penser une seconde à la morale. La morale de quoi ? Mon cul, je lui tire une balle dans la tête. Si il n'y a pas le goût, c'est ce que je ferais. Maintenant le jour où t'auras un gosse, et puis que ça t'arrivera, tu viendras me voir. On en parlera, arrangera. Heureusement qu'il y a des lois, Michel. Heureusement qu'il y a des lois que la société... Non, attendez. Sans entrer dans l'idée de la banalisation de la violence, associer les héros à la force physique et à la domination ne fait que diffuser et renforcer une conception archaïque des modèles à suivre. On en vient à considérer que les personnages forts et indépendants sont synonymes des personnages sachant se battre. Même lorsqu'on met en scène des scientifiques ou des ingénieurs, on en revient toujours à la dimension physique du combat ou à des expérimentations ratées qui aboutissent à la création de monstres à combattre ou au contraire à utiliser comme alliés face à une menace. Le problème n'est pas que nous ayons des films violents. La violence fait partie du monde et les œuvres culturelles sont là pour représenter ce qui nous entoure. Le problème vient probablement davantage du manque de variété des personnages forts composant notre culture qui se résume bien souvent à l'exposition d'actions physiques en délaissant toute intériorité et psychologie qui n'est pas liée à cette dimension physique et en omettant totalement certaines valeurs. Car, ne nous y trompons pas, il est possible, même pour les œuvres dans le domaine de l'action, de proposer quelque chose qui ne repose pas en intégralité sur la violence. de l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada